Aujourd'hui, la France accueille le roi d'Angleterre, Charles III, en visite officielle pour la première fois depuis son sacre. Initialement, Charles tenait à honorer la France de sa première visite. Pourquoi ? Eh bien, parce que la France et l'Angleterre sont des alliés indéfectibles depuis plus d'un siècle et qu'aucun souverain anglais n'a manqué de venir nous faire un petit coucou en visite officielle. C'est un sujet sensible, car il ne faut pas oublier que la France et l'Angleterre ont été ennemis pendant plus de 700 ans. Donc, un roi british en France, ça reste un événement. Quel est le souverain qui a enfin brisé la glace entre la France et l'Angleterre ? Eh bien, ce changement, cette révolution, on la doit à un des plus grands souverains d'Angleterre, une reine. La reine Victoria, venue en visite officielle en France du 17 au 28 août 1855. Ce n'était pas arrivé depuis 1520, depuis Henri VIII, quand il était venu voir François Ier du côté de Calais lors de la célèbre entrevue du camp du Drador. Alors, la reine Victoria, c'est-à-dire l'arrière-grand-mère d'Elisabeth II et donc l'arrière-arrière-grand-mère de Charles III. C'est la même. La reine Victoria, c'est un monument. Non ! Elle a régné pendant 63 ans, une éternité. Elle a même donné son nom à une époque, l'époque victorienne. Bon, alors, la reine victorienne, on la disait austère. Pourtant, à l'époque, la France a mis les petits plats dans les grands. Alors là, oui, pour charmer cette souveraine de 36 ans, la France va envoyer la sauce. Au programme, visite du Salon des Beaux-Arts, visite de l'exposition universelle, le Louvre, le Palais des Tuileries, le Château de Saint-Germain-en-Laye, réception à l'hôtel de ville de Paris et surtout, noblesse oblige, on lui offre à Versailles une réception splendide, fête et feu d'artifice. Et grand moment de cette soirée, symbole suprême de cette réconciliation entre nos deux pays, Napoléon III qui l'invite à danser, une valse dans le tourbillon des violons. C'est une soirée royale à Versailles. Victoria a dû être éblouie. Mais tout le monde a été ébloui. C'était un symbole incroyable, une soirée à Versailles. On n'avait pas vu ça depuis Louis XVI et Marie-Antoinette. C'était devenu un lieu tabou, maudit. C'est donc la reine Victoria qui a remis Versailles à l'honneur, avec évidemment Napoléon III qui ira jusqu'à lui offrir de son vivant une avenue, l'avenue Victoria dans la capitale, ce qui est rarissime encore aujourd'hui. Le chic ultime, on peut imaginer peut-être, je ne sais pas, une avenue Charles III. Vous nous parlerez de quoi demain, Laurent ? Eh bien demain, on va parler d'un président dont la France entière continue à se moquer parce qu'il était tombé d'un train en pyjama. Paul Deschanel. Espérons que ça n'arrivera pas à Emmanuel Macron pendant la visite du roi d'Angleterre. A demain, Laurent. C'est parti.